bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère la science d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison et notre leçon intitulé le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe la première rubrique je lis et j'observe vendre choisir finir voir sortir prendre lancer conjuguer rougir observe ces verbes et classe les en fonction de leur groupe alors combien on a deux groupes on a trois groupes on a les verbes du premier groupe qui se termine par er à l'infinitif sauf le verbe aller on a les verbes du deuxième groupe qui se termine par ir mais à condition que nous on doit entendre i2s ons et on a les verbes du troisième groupe qui est qui est un groupe qui regroupe plusieurs types de verbes quel que soit ce terme par er exemple le verbe aller ir comme le verbe venir partir partir sortir re comprendre comme faire comme dire voir comme pouvoir vouloir c'est un grand groupe qui regroupe j'ai dit plusieurs types de verbes alors ensemble on a vendre et se termine par er donc ces troisième groupe choisir ir on dit nous choisissons finir on dit nous finissons voir troisième groupe sortir on dit nous sortons donc ces troisième groupe prendre on dit nous prenons ces troisième groupe. Lancer, ER, c'est un verbe du premier groupe. Conjuguer, ER, c'est un verbe du premier groupe. Rougir, il y a IR et on dit nous rougissons ces deuxièmes groupes. Alors, j'ai mis un tableau. Donc, les verbes du premier groupe, il y a le verbe lancer, conjuguer. Deuxième groupe, choisir, finir, rougir. Troisième groupe, vendre, voir, sortir et prendre. Passons à la question numéro deux. Quels sont les verbes du deuxième groupe? Alors, comme vous voyez, les verbes du deuxième groupe, on a choisir, finir ou rougir. La question suivante, conjuguer au présent de l'indicatif en commençant par aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, il choisisse. Pour finir, aujourd'hui, je finis mon travail, tu finis ton travail, il finit son travail, nous finissons notre travail, vous finissez votre travail, il finisse leur travail. Pour le verbe rougir, aujourd'hui, je rougis, tu rougis, il rougit. Nous rougissons, vous rougissez, il rougisse, elle rougisse. Vous allez me dire comment on va le savoir. Alors, regardez, les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, à l'infinitif, ils sont et se construisent par ir à la fin. Mais, ce n'est pas uniquement ir, parce qu'il y en a des verbes qui se terminent par ir, mais qui appartiennent au troisième groupe, comme le verbe venir, tenir, partir, sortir. Alors, à condition que lorsqu'on va les conjuguer, on va trouver à la première personne du pluriel, i2s, o-n-s. Ce n'est pas uniquement la première personne du pluriel, mais les trois personnes du pluriel, on va entendre i2s, on va trouver les i2s. Donc, pour conjuguer n'importe quel verbe du deuxième groupe, comment on fait? Alors, exemple, le modèle qui est très connu, qu'on utilise pour les verbes du deuxième groupe, c'est le verbe finir. Donc, normalement, on enlève le ir de l'infinitif et on le remplace par is, is, it, i2s, o-n-s, i2s, o-n-s, i2s, e-z, i2s, e-n-t. Donc, ça donne, je finis is, tu finis is, ils, elles ont fini it, nous finissons, i2s, o-n-s, vous finissez i2s, e-n-t. Ou bien, il y en a ceux qui disent i-s-s-o-n-s, i-s-s-e-z, i-s-s-e-n-t. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Alors, maintenant, on va conjuguer ces trois verbes. Alors, comme vous voyez, alors j'ai écrit le radical, j'ai enlevé le ir pour chacun de ces verbes et maintenant, je vais ajouter la terminaison. La terminaison c'est is, is, it, i2s, o-n-s, i2s, e-z, i2s, e-n-t. C'est bon ? Pour finir, la même chose, is, is, it, i2s, o-n-s, i2s, o-n-s, i2s, o-n-s, pardon. Parfois, je dis quelque chose et j'écris autre chose. Vraiment, je suis tombée sur ma tête, comme on dit. I2s-z, i2s-e-n-t. Pour le verbe rougir, c'est-à-dire, elle devient rouge. Alors, je rougis, tu rougis, il rougit. On va dire de pudeur ou bien lorsqu'on prend la parole devant les autres, on devient rouge, comme des tomates. Alors, nous rougissons, vous rougissez, ils rougissent. Et n'ayez pas peur de cette rosesse, surtout lorsqu'on va rencontrer le verbe saisir, il contient beaucoup de dessins, ne vous inquiétez pas. Bon. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice ou bien à la question suivante. Ça, c'est le crayon de couleur. Alors, conjugue, on a déjà fait. Alors, pour la règle, c'est ça, hein, je vous ai montré, hein, je vous ai montré comment on conjugue. Et la condition pour dire un verbe, est-ce qu'il appartient au troisième ou bien au deuxième groupe, c'est ça ce que vous devez bien retenir. Alors, maintenant, la rubrique « Je m'entraîne ». Relève les verbes conjugués au présent. Alors, là, ils sont tous des verbes du deuxième groupe. Mais qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher la terminaison. Si on trouve « is », « is », « it », « i2s », « ons », « i2s », « ez », « i2s », « ent », on va dire qu'ils sont conjugués au présent. Alors, regardez. « Tu subis ». Il y a « is ». Là, il a choisi, ça, c'est le passé composé. Là, c'est l'imparfait. Il y a « i-o-n-s ». Donc, ça, « non » et ça, « non ». Elle envahira. Ça, c'est la terminaison du futur. Donc, « non ». On réagit. Il y a « it ». Donc, oui. Vous rougissez « i2s », « ez ». Je choisis « is ». Vous vieillirez. Alors, ça, c'est le futur. Elle faillit. Avec « it », « oui ». On noircissait. Ça, c'est l'imparfait. Nous finissons « oui ». Tu applaudissais « a-i-s ». Ça, c'est l'imparfait. J'atterris « oui ». Elle salissait. C'est l'imparfait « non ». Et le dernier verbe est « il guérisse ». Là, c'est « oui ». D'accord ? La question suivante conjugue les verbes « rougir », « réussir », « avertir » au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Donc, c'est le même principe. Je répète, c'est le même principe. Vous allez enlever le « ir » et vous allez le remplacer par la terminaison de deuxième groupe comme je vous ai montré. Alors là, je vais vous montrer une certaine ou bien une liste des verbes, une liste des verbes de deuxième groupe. Alors ici, d'autres exemples. Alors, finir, choisir, agir, accomplir, subir, grandir, saisir, approfondir, mincir. Alors, la terminaison, c'est la même. La façon de conjuguer les verbes du deuxième groupe, c'est la même. Donc, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai une liste supplémentaire pour les verbes du deuxième groupe pour votre vocabulaire. Alors, on a exemple. Alors, on a aboutir, accomplir, agir, grandir, applaudir, approfondir, assainir, atterrir, éclaircir, définir, convertir, compatir, choisir, bondir, blanchir, bâtir, avertir, élargir, enrichir, envahir, établir, finir, fournir, franchir, garantir, grandir, réussir, réunir, remplir, réfléchir, investir, noircir, mincir, jaunir, grossir, rougir, saisir, suivre. Alors, si vous avez remarqué, alors, et on a deux A, les verbes qui commencent par A, après B, C, alors D, il n'y en a pas, E, F, G, d'accord, J, M, N, leçon A, R, donc, il y a beaucoup d'exemples. Alors, j'ai choisi cette liste, comme ça, elle va vous aider. Alors, j'ai dit, pour la question numéro deux, c'est le même principe. Alors, maintenant, on va passer au cahier d'activité, parce que la majorité, elle me demande le cahier d'activité. Alors, le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe, page 74. Alors, la question, conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif avec le sujet proposé. Alors, on a mes sœurs, et lorsqu'on dit mes sœurs, ça veut dire c'est elle avec S. Et elle avec S, c'est la troisième personne du pluriel, donc, rougisse avec I, deux S, E, N, T. Tu, obéis avec I, S. Ma tante, ma tante, elle est singulier, c'est elle, entre parenthèses, vous allez le mettre dans votre tête, comme ça, il va vous aider. Ma tante réagit avec I, T. Mon chien, c'est il, c'est le pronom personnel, il dans votre tête, grossit. Je finis, nous grandissons, elle vous mit avec I, T, vous réfléchissez. La question numéro deux, ajoute un sujet et conjugue le verbe à la forme qui convient. Alors, on a les verbes applaudir, mûrir, obéir, saisir, remplir, choisir, unir. Alors, comment on va choisir les sujets ? Ça dépend de la suite de la phrase, comme ça, on va comprendre. Alors, on a applaudir les artistes. Alors, les artistes, ce sont des comédiens, d'accord ? Donc, qui applaudissent les, qui applaudissent ou bien qui applaudissent les artistes, ce sont les spectateurs qui viennent assister au spectacle. Donc, les spectateurs applaudissent les artistes avec I, deux S, E, N, T. Alors, on a mûrir au soleil. Mûrir au soleil. Qui mûrit au soleil ? Ou bien qui mûrissent ? Les tomates, les fraises, les cerises, c'est-à-dire les fruits. Alors, vous allez choisir ce que vous voulez. Alors, moi, je vais écrire les tomates. Si vous voulez écrire les fraises, là aussi, c'est valable. Les cerises, n'importe. De toute façon, vous allez mettre un fruit, mais au pluriel, d'accord ? Au pluriel. Donc, les tomates mûrissent au soleil ou bien les fraises mûrissent au soleil. Obéir à son professeur. Alors, obéir à son professeur, ici, on a son. C'est-à-dire, on parle d'une seule personne. On va le mettre au singulier. Donc, l'élève, obéir avec I, T, à son professeur. Alors là, on a saisir la rampe pour monter. Alors, c'est moi qui monte ou bien c'est toi. Alors, soit vous allez mettre je saisis, saisir, c'est-à-dire prendre ou bien attraper avec la main. Donc, je saisis la rampe pour monter ou bien tu, vous pouvez mettre tu, tu saisis la rampe pour monter. C'est à vous de choisir. La phrase suivante, on a le verbe remplir le réservoir de la voiture. Alors, le réservoir de la voiture, soit on va mettre papa, soit le garagiste, soit le pompiste. Alors, comme vous voulez. Alors, on va mettre le garagiste ou bien papa, comme vous voulez. Papa ou bien le garagiste ou bien le pompiste. Je vais mettre même le pompiste. Ou bien le garagiste, choisissez. La phrase suivante, on a le verbe choisir, votre menu au restaurant. Alors, votre menu, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire vous. Donc, on va mettre vous, choisissez votre menu au restaurant. Unir. Vous avez vos forces. Alors là aussi, il y a, ça c'est le déterminant possessif au singulier. Et là, on parle de menu, un seul menu. Et là, vos forces. C'est un déterminant possessif, mais qui est au pluriel. Donc, on va dire, vous unissez vos forces. C'est bon ? Alors, je passe au dernier exercice. Trois. Conjuguer les verbes. Finir et obéir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Là aussi, c'est le même principe. Donc, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. J'obéis, tu obéis, il obéis, nous obéissons, vous obéissez, ils obéissent. Alors là, obéissent. Alors là, on a O. Le verbe, il commence par une voyelle. Donc, automatiquement, on va mettre J'apostrophe. Alors, pour d'autres, je vais vous montrer d'autres exercices supplémentaires. D'accord ? Supplémentaires. Alors là, on a la maîtresse, qu'est-ce qu'elle dit ? Les verbes du premier groupe finissent par ER et ici, elle doit ajouter, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe finissent par IR. Attention, ils doivent aussi finir par I, deux S, O, N, S avec nous. Alors, on a réfléchir, nous réfléchissons. Bâtir, nous bâtissons. Bâtir une maison ou bien construire une maison comme synonyme. Donc, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, dans deuxième position. Les terminaisons des verbes du deuxième groupe, c'est ce qu'on a dit. Alors là, il dit, il faut faire attention. Les verbes du deuxième groupe, on doit trouver I, deux S, O, N, S. Par contre, d'autres, exemple ici, il y a le verbe écrire, on dit nous écrivons et non nous écrissons. C'est faux. Alors là, classe les verbes entre ceux du premier et du deuxième groupe. Alors là, la liste des verbes du premier groupe, je l'ai mis en rose. Et là, deuxième groupe avec l'orange. Le joueur tire au panier, alors tire, c'est premier groupe. Les tulipes fleurissent au printemps, deuxième groupe. Le chat marche sur le toit, premier groupe. Les filles frémissent de peur, deuxième groupe. Tu finis ton travail, deuxième groupe. Elle travaille très tard, premier groupe. Vous choisissez votre plat, deuxième groupe. Le chien a vomi, dont la voiture a vomi. C'est un verbe du deuxième groupe, mais ici, elle est conjuguée au passé composé. Conjugue ces verbes du deuxième groupe au présent. Donc, c'est le même principe comme je viens de le dire. Je finis ma maison. Nous bâtissons une cathédrale. Ils choisissent leur camp. Vous fleurissez votre jardin. Elle n'oublie pas. Tu vomis quand tu es en voiture. Nous grandissons chaque jour. Il punit sa fille. Elles réussissent leur exercice. Vous rougissez en public. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.